Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo ça fait longtemps que je n'ai pas filmé parce que c'est vrai, on est en vacances aujourd'hui du coup je profite pour filmer à chaque fois je vous dis ça mais en fait je filme à chaque vacances parce que sinon pendant les cours je n'ai pas le temps donc aujourd'hui je vais vous faire le What's in my bag donc ça c'est mon sac c'est le Lancaster, je crois que ça doit être le Camelia ou quelque chose comme ça il est vraiment super joli en dessous vous avez des petits trucs comme ça pour pouvoir le poser et pas qu'il touche à même le sol ici vous avez une grande anse et là deux petites et j'aime vraiment beaucoup ce sac, je le voulais pour Noël et puis je l'ai eu donc merci beaucoup de me l'avoir offert donc on va commencer tout de suite donc sachez que j'ai déjà filmé cette vidéo mais elle ne me plaisait pas du tout j'aimais pas le décor je ne m'étais pas mis là, j'aimais pas le décor enfin j'aimais pas la luminosité, j'aimais pas tout ça du coup je refilme donc c'est parti donc ici vous avez un petit rabat on va appeler ça comme ça comme ceci pour aller à l'intérieur du sac donc vous voyez, il y a juste un compartiment dans ce sac donc ici vous avez la fermeture éclaire et à l'intérieur, alors je vais vous montrer ce que j'ai à l'intérieur donc je l'ai pris comme il était, c'est mon sac du tout le temps donc à l'intérieur j'ai mon porte-monnaie premièrement c'est une ouverture je crois et il se présente en plusieurs compartiments donc là vous avez pour mettre les cartes ici pour mettre la monnaie enfin franchement il est vraiment bien et j'adore les grands porte-monnaie après ça vous avez bah des doliprane j'ai des doliprane j'ai une ordonnance j'ai mon... comment ça s'appelle ? mon petit... oh je sais pas comment ça s'appelle c'est pas un carnet protège-documents on va dire appeler ça comme ça j'ai mon petit protège-documents pour ma carte grise et tout ça j'ai cette petite pochette là où je mets tous mes petits tickets alors c'est ce que ça veut dire j'ai tous mes anciens tickets pour faire mes comptes tout simplement ensuite j'ai... ah j'ai mes lunettes Ray-Ban donc voilà donc je pense que je vous les ai déjà présentées il me semble que oui c'est celle-ci je les aime trop c'est mes lunettes de soleil à ma vue en plus parce que sinon je ne vois rien ensuite j'ai ce petit parfum là en lingette j'ai deux paquets de mouchoirs parce que ça c'est la vie j'ai un porte-carte comme ceci il vient de chez les brochers je crois puis dedans j'ai quelques petites cartes parce que j'en ai déjà dans mon portefeuille j'ai un constat dans mon sac normalement il devrait être dans la voiture mais je l'ai dans mon sac j'ai cette petite boîte là quand les filles ont leur période du mois donc voilà j'ai cette petite poche là ensuite j'ai... j'arrive pas à le sortir mon parapluie donc voilà c'est toujours pratique quand il pleut alors là mon sac est vide donc vous allez mieux voir donc là il est vide et ici alors ce que vous voyez ici il y a des compartiments voilà où vous pouvez ranger donc qu'est-ce que j'ai... est-ce que j'ai des trucs dedans non j'ai rien mis dedans parce que c'est pour mettre le téléphone qu'est-ce qu'on peut mettre des paquets de mouchoirs que je vais ranger après et ensuite juste ici vous avez une petite pochette donc comme ceci et là pareil j'ai encore des serviettes hygiéniques bon je ne vais pas vous les montrer j'ai des serviettes hygiéniques ensuite j'ai du désinfectant pour les mains parce que je ne peux pas vivre sans c'est juste impossible j'ai... oula j'ai plein de choses j'ai encore un petit parfum là j'ai un stylo parce que le stylo c'est toujours super important j'ai... alors là je ne sais pas qu'est-ce que ça fait là mais franchement ça dépanne super bien donc j'ai un coupe-ongles un coupe-ongles dans mon sac à main et ensuite j'ai tout un tas de pinces de bobby pin de pinces à chignon au cas où je ne suis pas chez moi je dors chez une amie au moins j'en ai c'est sûr et ensuite j'ai des tampons voilà et j'ai encore des pinces et j'ai encore des pinces donc voilà un peu ce que j'ai à l'intérieur de mon sac pour le prix du sac donc je vais vous le donner je ne vais pas vous le cacher si je me souviens bien il est à 179 ou 169 euros c'est soit l'un soit l'autre je ne sais plus je vous mettrai le lien du sac en barre d'infos je le voulais depuis tellement longtemps je suis super heureuse c'est un super bon sac donc si vous avez le budget franchement allez-y après il y en a qui ne vont peut-être pas aimer parce qu'il n'y a qu'un seul compartiment mais moi ça ne me dérange pas pas du tout je n'ai pas grand chose comme vous avez vu et franchement je l'aime vraiment énormément je suis tellement heureuse et hyper reconnaissante qu'on me l'ait offert franchement merci donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu donc pour moi c'est tout je vous ai présenté un peu tout ce qu'il y avait dans mon sac et quel modèle j'avais comme sac dites-moi vous dans les commentaires qu'est-ce que vous avez dans votre sac j'aime toujours savoir qu'est-ce qui se cache et tout j'adore ça et puis quel modèle de sac vous avez même si c'est un sac la foire fouille je ne sais pas mais en tout cas dites-moi tout ça dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner ça me ferait très très plaisir je vous fais plein de gros bisous puis je vous dis à la prochaine fois bye 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 C'est parti.